Tout autour de nous, nous sommes inondés de messages sur la viande et les protéines. Dans les médias, comme dans les magasins, on nous dit que notre choix de protéines aura un impact majeur sur l'avenir de la planète. Mais pourquoi parlons-nous autant de protéines ? Revenons en arrière. Depuis des décennies, les gouvernements et les entreprises nous disent qu'il faut plus de protéines pour éliminer la faim dans le monde. À cette fin, se sont développés à grande échelle élevages intensifs, cultures fourragères, aliments enrichis en protéines et régimes alimentaires occidentalisés entraînant de graves menaces pour notre climat, notre environnement et notre santé. Sans vraiment s'attaquer à la faim dans le monde. Aujourd'hui, les entreprises, les investisseurs et les gouvernements nous proposent un éventail de nouvelles solutions. Certains disent que la viande cultivée en laboratoire ou les substituts à base de plantes sont les solutions pour produire plus de protéines en limitant les dégâts. D'autres affirment que nous pouvons continuer à manger de la viande tout en réduisant nos émissions si nous encourageons le pâturage régénératif ou de nouvelles solutions pour l'élevage industriel et l'aquaculture. Aussi séduisantes que ces solutions puissent paraître, elles nous renvoient aux mêmes problèmes que ceux de notre système alimentaire industriel actuel. aux géantes entreprises agroalimentaires, aux régimes alimentaires standardisés et aux chaînes d'approvisionnement industriel qui nuisent aux populations et à la planète. Alors, de quoi avons-nous réellement besoin ? C'est le système qui doit changer et non pas le produit. Il est grand temps de passer d'une approche ciblée sur les protéines à une vision plus complète de notre alimentation et la manière dont elle est produite. À des systèmes alimentaires aussi divers que les paysages dans lesquels ils sont ancrés et les communautés qu'ils nourrissent. À des systèmes alimentaires qui garantissent une alimentation diversifiée, écologique, nutritive et qui soutiennent des moyens de subsistance dignes. Que cela soit le message ! ... ... ...